Que devez-vous savoir sur la fièvre afteuse ? La fièvre afteuse est une maladie virale très contagieuse qui affecte vaches, moutons, chèvres, porcs et d'autres animaux tels que les sangliers. La maladie engendre de graves pertes de production même si tous les animaux infectés n'en meurent pas systématiquement. Un foyer de fièvre afteuse dans un pays peut constituer un frein majeur à la production et au commerce international d'animaux et produits animaux. La maladie n'est pas transmissible à l'homme, cependant l'homme peut jouer un rôle important dans la transmission de la fièvre afteuse aux animaux, par des vêtements, véhicules et autres équipements souillés. Les signes cliniques de fièvre afteuse sont variables et dépendent des animaux. Chez les bovins, la maladie peut être grave et vous pourrez observer dépression, hyperthermie, anorexie, perte d'appétit et de poids, chute de la production laitière, hypersalivation, apparition de lésions vésiculaires, à l'intérieur de la bouche, sur les traillons et sur les pieds au-dessus des onglons. Parfois, la maladie peut se traduire par la mort subite de vos nouveau-nés. Chez les porcs, la maladie peut être grave et vous observerez peut-être une incapacité à se tenir debout avec quelques animaux en position de chien assis, des lésions sur les pieds et éventuellement des épisodes de mort subite chez les porcelets. Chez les moutons et les chèvres, détecter la maladie n'est pas si évident et vous observerez peut-être de petites vésicules sur les pieds juste au-dessus des onglons ou des épisodes de mort subite chez les agneaux et chevraux. Le virus de la fièvre afteuse se trouve dans tous les fluides corporels provenant d'animaux infectés. Le virus se propage très facilement et très rapidement de l'une des manières suivantes. La voie la plus courante est le contact direct entre un animal infecté et un animal sain. Par contact indirect, comme des matériaux contaminés, tels que le foin, les aliments pour animaux, l'eau de boisson, le lait, l'urine ou les vêtements, chaussures ou équipements contaminés. Par des enclos ou bâtiments contaminés, voire même des véhicules de transport d'animaux contaminés. Par la viande ou autres produits provenant d'animaux infectés, s'ils sont donnés aux animaux crus ou mal cuits. Et dans certaines conditions météorologiques, le virus de la fièvre afteuse peut se propager par le vent d'une ferme à l'autre. Contactez immédiatement votre vétérinaire ou les autorités locales si vous soupçonnez que votre troupeau est infecté par la fièvre afteuse. Ne déplacez alors aucun animal de la ferme et limitez tout mouvement de personnes vers et depuis la ferme. Un vétérinaire viendra examiner les animaux et prélèvera des échantillons qui seront envoyés au laboratoire. Le laboratoire analysera les échantillons et confirmera la présence ou l'absence du virus. Une fois la fièvre afteuse confirmée, des mesures seront mises en place pour empêcher la propagation de la maladie à d'autres élevages. Les éleveurs dont les locaux ou les animaux ont été en contact avec l'exploitation ou la maladie est présente seront également contactés par les autorités locales ou le vétérinaire. Tout le monde a un rôle à jouer pour s'assurer que votre entourage et votre pays restent indemnes de fièvre afteuse. En restant vigilants et en signalant le plus tôt possible les cas suspects de fièvre afteuse, vous pouvez faire la différence. Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !